Je pense qu'on a été plutôt cohérents tout au long du match et on a fait une bonne première mi-temps. Malheureusement contre le cours du jeu on peut dire qu'on prend ce but. Je pense qu'on a été plutôt bon dans l'utilisation du ballon. Après au niveau d'offensivement on n'a pas su trouver les bons décalages pour trouver des bonnes situations devant le but. Et c'est ça qui l'a manqué, je pense qu'on n'a pas été saignants dans la zone de finition pour pouvoir marquer. Comment vous expliquez ce manque de créativité offensive qui vous a vu très souvent couper en deux ? Après c'est vrai que c'était un match où ils jouent un bloc bas. Donc forcément dès qu'ils se projettent ça coupe l'équipe en deux. Forcément donc après on essaye de colmater forcément au mieux les brèches. Après c'est vrai que non, offensivement je pense qu'il nous a manqué de créativité, pas assez d'inspiration. On n'a pas assez tueur sur certaines situations aussi. Dans quel état d'essai vous ressortez de ce match ? Alors vous cherchez à vous relancer après des contre-performances en championnat ? Très déçu parce que face à cette équipe on sentait qu'il y avait largement la place de prendre des points. Et voilà la Champions League c'est une compétition qui va très vite. Et tous les points sont importants. Je pense que ce soir tout le monde a des regrets par rapport à la physionomie du match. On sait qu'on aurait dû l'emporter et puis voilà on n'a pas su. Maintenant on ne sait pas non plus forcément un mauvais résultat. Même si ça passe par gagner des matchs si on veut se qualifier. Le match nul ne ferme aucune porte non plus vers la suite de la compétition. Il y a quand même plus de motifs à être un peu inquiet que d'être rassuré à 4 jours de la réception du PLG. Après vous savez nous là à chaud comme ça je ne peux pas forcément vous dire si on est inquiet ou pas. On fait les choses sur le terrain. Je peux juste vous dire que par rapport à la compétition qu'on a joué ce soir à la Champions League on est déçus parce qu'on est des compétiteurs et on voulait gagner ce match. Parce que voilà on n'était pas forcément dans une bonne série on avait à coeur de renverser la spirale. Après voilà il y aura d'autres matchs pour ça même si ce soir aurait été une bonne occasion il y avait tout qui était réuni pour une victoire. Déjà ça fait 6 matchs maintenant on a l'impression que le stress est presque d'un extrême à l'autre par rapport à la secondaire où il y avait beaucoup de déséquilibre. Là ça manquerait presque un poil de folie par moment. Vous êtes très bien en place en tout cas mais ça manquerait presque un poil de folie. Peut-être que ça va venir chaque chose dans son temps. C'est vrai qu'il y a des nouvelles consignes forcément. Donc voilà le coach insiste beaucoup dessus. Le football ça passe avant tout par avoir une bonne assise défensive. Après on sait très bien qu'il nous faut cette folie offensive qu'on avait les dernières années pour se créer des occasions et pour marquer des buts. Voilà elle avait été là les deux premiers matchs. Maintenant on est un peu plus dans le dur. C'est à nous de travailler encore et encore et on va trouver les solutions. Elle n'est pas disparu non plus cette folie donc on va la retrouver très vite j'espère. Tu peux nous dire un mot sur René Adelaïde ? Oui, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Il a été très percutant. Je connaissais des espoirs, on avait déjà joué ensemble. Donc forcément ça nous fait des automatismes ensemble. Il nous apporte sa créativité, cette folie dont vous parliez. Et je trouve que c'est un joueur qui va nous apporter dans un profil qu'on n'avait pas forcément cette saison. On va faire un premier match de Coupe d'Europe.